Sous-titrage ST' 501 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 J'ai donc cinq enfants, à l'heure actuelle. Président, merci, M. Pragdoun. As a civil party, you may make a Victims Impact Statement, if any, that happened to you during the Democratic-Campuche period from the 17th April 1975 to the 6th January 1979. If you wish to do so, and based on the information given to the court by the court officer that you may have a health issue, please inform the chamber by raising your hand if you wish to take a break at any time during your testimony, so you may be examined by the standby medical staff during this testimony. And, Mr. Wittners, have you been interviewed by investigators of the Office of the Co-Juge charges? J'ai été entendu par les enquêteurs au sujet des événements survenus pendant la période de ce régime génocidaire. Question. 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 I refer to the investigators of the Office of the Co-Juge d'instruction of this court. Have you been interviewed by these OCIJ investigators or have you been interviewed by another entity? Answer. Answer. I cannot recall the names of those interviewers. However, I was interviewed about the torture inflicted upon me during the appropriate time of the court. In my capacity as a victim, and I told them about the torture, that I was inflicted upon, about the mistreatment of my wife, children, and about the loss of their lives and the lives of my parents in law. Question. Question. And can you recall when that interview took place? And where? Answer. I can only recall some parts of the interview. And allow me to apologize to you, Mr. President, if I cannot recall every account that I said earlier. President, my question to you, Mr. Civil Party, is that in relation to the interview given by you to the interviewers, when and where did it happen? And please limit your response to that. Can you respond to that? Pouvez-vous nous le dire? That is, when and where the interview took place. Où et quand ces interviews ont eu lieu? Réponse. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Même à cette époque-là, j'étais en mauvaise santé. Je vous présente mes excuses, Monsieur le Président. Président, merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Nous cédons la parole à notre consoeur, Limane Duyen, qui est le conseil de Monsieur Pragdon et qui va se charger de lui poser des questions aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous avez été envoyés de nos rapports, Monsieur le Président. Vous avez été envoyés en Père Chauveau et aux Président. Merci, Monsieur le Président. Avant de 19 mars 1975, où est-il vous habite? Réponse. Answer. J'ai fait envoyer les clercs rouges pour aller dans le district de Baribourg, M. Kampong-Chinan. Par la suite, pendant quatre mois, je suis été séparé de mes enfants et je me suis obligé d'aller trouver des poissons dans l'unité de pêche afin de fournir des poissons aux unités. Plus tard, après que j'ai été séparé de ma femme et de mes enfants, on m'a envoyé vivre dans la commune de Solé-Commeux et d'une autre commune. So, where were you relocated from to Pekchanwar village? Where did you reside before that? Où est-ce que vous étiez avant d'être envoyé à Pekchanwar? J'ai quitté mon village, j'ai suivi la route numéro 4, numéro 5 plutôt, jusqu'à la commune de Pekchanwar. Je suis resté pendant un moment, une semaine peut-être, et après qu'il n'y avait plus de nourriture, j'ai su trouver de la nourriture à manger afin de survivre. Et trois semaines plus tard, en Véron, non, à ce moment-là, j'avais déjà été séparé de ma femme et de mes enfants dans les communes de Tamar. Et ensuite, j'ai été envoyé à une unité de pêche pour trouver des poissons qui devaient être distribués dans les autres unités. Et j'ai travaillé là où l'en-car m'affectait. Et personne ne pouvait refuser. Merci, M. Prakton. Nous allons passer dans les détails sur les différents places que vous avez re-located à et ce qui s'est passé là. Mais, juste pour le moment, je voudrais vous concentrer sur votre mariage avec votre première femme. Quand avez-vous marié votre première femme? Je me suis marié et j'habitais dans mon village natal. Question. Comment s'appeler votre première femme? Réponse. Bu Sambang is her name. What was her ethnicity? Question inaudible du Conseil de la Partie Syrie. My first wife was Vietnamese. Where was she born? Question. Où est-elle-t-elle née? Je suis née dans le même village et dans le même district et province que moi. Et était-ce le village de Chloktrou dans la province de Kampongchnang ? Oui, c'est correct. C'est correct. Could you describe your wife? What did she look like? Je m'en rappelle en physique. Réponse. Elle était en santé. Elle avait la peau claire. Elle mesurait environ 1m55. Elle avait le même âge que moi. Donc, si elle est en vie aujourd'hui, elle devrait avoir 73 ans. Question. Quelle langue parle-t-elle ? Plus rien. Réponse. Si, we studied in the same class up to the grade 8 in the old education system, so she could speak fluently. Did she have Cambodian nationality or an ID card ? La nationalité ou une carte d'identité Cambodian. Parla-t-elle la langue Vietnamese ? Parla-t-elle la langue Vietnamese ? Parla-t-elle la langue Vietnamese ? Yes, she knew Vietnamese but she did not use it. She only spoke Khmer and French. Did she have any brothers or sisters ? EveryoneCT question. She was the only child in her family. She was the only child in her family. Did she look Vietnamese or did she look Cambodian ? ou plutôt avait-elle l'air convoyant ? Réponse ? Her facial figure was that of Khmer, but she had lighter complexion. Elle avait un faciès qui ressemblait à un Khmer, mais elle avait la peau plus claire. Question. Et ses parents étaient-ils d'ethnies vietnamiennes ? Réponse ? The mother was essentially Vietnamese, but the father was half-blood Chinese. Where were her parents born ? Question. Où ses parents sont-ils ? I do not know that, I do not know where they were born, because at that time I was young, and of course I did not dare ask them where they were born. Did her parents look or dress Vietnamese ? Et est-ce que ses parents s'habillaient ? Enfin, avait-il l'air vietnamien ? S'habillaient-ils à la mode vietnamienne ? Réponse ? The way they dressed was truly Vietnamese. And when they spoke Khmer, they spoke with a severe accent. So, although they spoke with severe accent, it could be understood. Although the mother spoke with more accent than the father. Did her family follow Vietnamese traditions ? Yes. Réponse ? Oui. For example, during the Chinese New Year's present, they celebrated according to their culture. But they did not practice such ceremonies according to the Buddhist religion. They did not. When you married your wife, was it accepted by your family and by your community ? ? Ou ce mariage a-t-il été accepté ? Ou ce mariage a-t-il été accepté ? En votre famille et votre communauté ? Réponse. So, after they consented to marriage, then the marriage ceremony was held and of course they went along pretty well. I differ both to my family's side and to her family's side. Did she suffer any discrimination in the years that you were married ? Leading up to the Khmer Rouge regime ? Jusqu'à l'avènement du régime Khmer Rouge ? Réponse. No, there was no discrimination at all. and we were well received. We were well accepted. Was her father and her mother, that is your parents-in-law, were they both alive in 1975 ? Etait-il vivant en 1975 ? Réponse. My father passed, my father-in-law passed away during the Sihano regime. However, in 1975, my mother-in-law was alive and she went together with me when we were evacuated. I'd like to now turn to your children. I'd like to now turn to your children. Did you have any children in 1975 ? I have five children by 1975, said the witness, et j'ai eu un autre enfant en 1977, et c'était donc six. Combien de filles avez-vous eu et combien de garçons? Nous avons cinq filles et deux garçons. Et tous ces six enfants étaient avec votre femme vietnamienne, est-ce que c'est correct? Monsieur le Président, j'objecte à l'utilisation du terme femme vietnamienne, bien sûr cela dépend de comment nous allons définir ce qu'est cette nationalité. Mais sur la base des réponses de cette partie civile, j'en conclue que sa femme était citoyenne Khmer, même s'il avait des racines vietnamiennes, donc je pense que la question devrait être formulée correctement à cet égard. The witness has given evidence that his wife was ethnically Vietnamese, so I think it is appropriate to characterise her as a Vietnamese wife. When I am saying Vietnamese, I am referring to her ethnicity and to her race, not to her nationality. May I proceed? Donc est-ce que je peux continuer? Le Président, donc il va falloir faire une distinction entre l'ethnie et la nationalité. Et j'aimerais que les avocats disent clairement s'ils veulent se baser sur la nationalité ou sur l'ethnie. Mais si nous parlons de la femme en faisant référence à sa nationalité, je pense qu'il faut refaire à elle en tant que Khmer. Mais quand vous allez utiliser le terme nationalité, il faut effectivement parler de la nationalité inscrite dans les documents officiels. Perhaps, to be perfectly clear, when I use the word Vietnamese, I will precede it by ethnic Vietnamese. Mr. Prak Dön, the five daughters and one son that you had with your wife, was that with your first wife, who was ethnically Vietnamese? Première femme qui était vietnamienne, qui était d'ethnie vietnamienne. Réponse de la partie civile. Nous vivions ensemble. Cependant, plus tard, après que les Khmer rouges ont pris pouvoir, nous sommes allés vivre dans des endroits différents, parce que nous avons été dispersés dans différentes unités et dans différentes coopératives. Les enfants étaient mis dans une unité séparées et les parents ont été séparés. Le Président, l'heure est venue pour la pause déjeuner et donc la Chambre va donc suspendre l'audience et nous reprendrons à une heure et demie. Donc, veuillez assister à la partie civile pendant la pause déjeuner et ramener la partie civile dans le prétoire avec son conseil à une heure et demie. Personnel de sécurité, veuillez amener M. Kirstenpont à la cellule tempéraire en bas et veuillez revenir au prétoire à une heure et demie. L'audience est suspendue.